pour établir le lien entre travail et puissance on va repartir de la puissance on a p qui vaut f scalaire v on a donc v qui vaut dom sur dt par définition donc on va pouvoir écrire cela et on voit que ceci se réécrit f scalaire dom c'est à dire le travail élémentaire sur dt on va donc pouvoir écrire que p c'est égal à delta w sur dt une force sera d'autant plus puissante que son travail élémentaire sera grand sur un temps qui sera court on peut se demander pourquoi on utilise la notation delta w et non pas petit d w ce petit delta signifie qu'on en a affaire à une petite quantité d'énergie qui a priori dépend du chemin suivi entre m de t par exemple et m de t plus dt ainsi il est interdit d'écrire d w car alors il s'agirait d'une variation que l'on pourrait calculer uniquement avec la position des points au départ et à l'arrivée vous reverrez cette distinction entre petit delta et petit d dans le cours de thermodynamique puisque vous évoquerez la petite quantité de travail et la petite quantité de chaleur qui seront en relation avec la petite variation d'énergie du système enfin pour finir sur les unités le travail étant en joules et le temps en secondes et bien la puissance en watts c'est des joules secondes moins 1 nous allons commencer à aborder les énergies par l'énergie cinétique et donc l'énergie cinétique c'est l'énergie d'un corps dû à sa vitesse celle ci s'écrit e c égale un demi de m v carré cette énergie comme toute énergie va s'exprimer en joules alors que la masse est en kilos et la vitesse en mètres par seconde on notera que comme la vitesse dépend du référentiel l'énergie cinétique également nous allons aborder maintenant le théorème de l'énergie cinétique et nous allons voir que celui ci découle de la deuxième loi de newton pour utiliser la deuxième la newton il faut nécessairement que l'on soit en référentiel galiléen démontrons ce théorème à partir de la seconde loi de newton somme de force extérieur est égale à m fois a est égale à m dv sur dt on peut faire apparaître ici le déplacement élémentaire on va multiplier de part et d'autre par le déplacement élémentaire donc somme des forces extérieures scalaires dom va être égale à m dv sur dt scalaire dom mais comme v est égal à dom sur dt on va pouvoir écrire que le terme de gauche nous pouvons mettre des parenthèses ici et nous avons alors la somme des travaux élémentaires des forces extérieures qui va être égale à m fois dv sur dt fois v dt d'après la définition du vecteur vitesse et on a donc ici les dt qui s'en vont et donc on va pouvoir écrire somme des travaux élémentaires des forces extérieures est égal à et le terme du dessus nous avons la dérivée de la vitesse fois la vitesse et on peut écrire ça de la manière suivante petit d de 1,5 de m v au carré sachant que ici nous avons mis le vecteur mais un vecteur au carré c'est sa dame carré donc on peut retirer le vecteur et on voit tout de suite qu'ici nous avons la différentielle de l'énergie cinétique donc le théorème de l'énergie cinétique sous forme différentielle s'écrira somme des travaux élémentaires des forces extérieures est égale à la différentielle de l'énergie cinétique le point précédent est un peu compliqué donc ici nous faisons apparaître la différentielle de l'énergie cinétique nous voyons que si nous différencions ce terme là et bien 1,5 de m étant constant sort de la différentielle et la différentielle de v carré va devenir 2 fois v fois dv et le 2 va s'éliminer avec le 1,5 et on retrouve le terme du dessus on peut peut-être faire un petit point mathématique sur la différentielle si on a une fonction de plusieurs variables par exemple f de x y et bien la différentielle df s'écrit des ronds f sur des ronds x dx plus des ronds f sur des ronds y dy et nous voyons que comme ici nous avons une fonction d'une seule variable la vitesse et bien ce terme là disparaît et donc la différentielle n'est rien d'autre que la dérivée de f par rapport à x dx donc si on prend la fonction qui dépend de v est égal à 1,5 de m v2 on écrit que df c'est la dérivée de la fonction par rapport à v donc 1,5 de m fois 2 v fois dv donc ici nous avons ce terme là qui vaut ce terme là et on a mis le dx en fait ici c'est dv bien que le 1,5 et le 2 vont disparaître et que la différentielle de 1,5 de m v2 vaut bien m v dv la différentielle de 1,5 de m v2 vaut bien m v dv ce théorème de l'énergie cinétique vient d'être juste sous forme différentielle mais nous pouvons l'intégrer pour obtenir sous la forme suivante delta ec c'est à dire la différence d'énergie cinétique entre le point final et le point initial va être égal à la somme des travaux entre le point initial et le point final des forces extérieures au système et enfin on peut voir ce théorème sous forme de puissance on écrira alors que la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps est égal à la somme des puissances des forces extérieures voici trois façons d'écrire le théorème de l'énergie cinétique une forme différentielle une forme intégrée avec la somme des travaux des forces extérieures et une dernière forme où l'on a dérivé le théorème sous forme différentielle pour obtenir la puissance des forces extérieures à droite et la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps à gauche donc il faut connaître ces trois formes puisqu'on sera amené à les utiliser la plus classique étant celle-ci pour comprendre comment on utilise le théorème de l'énergie cinétique on va se baser sur un exemple que l'on a déjà vu en exercice le lugeur qui parcourt donc la piste entre a et b on a une longueur de piste qui vaut 100 m on a un ongle alpha qui vaut 30 degrés enfin on sait que la vitesse initiale est nulle et qu'il n'y a pas de frottement sur la piste de luge pour utiliser le théorème de l'énergie cinétique il faut qu'on soit en référentiel galiléen puisque on rappelle que le théorème d'énergie cinétique découle de la deuxième loi newton et pour utiliser cette deuxième loi il faut être en référentiel galiléen on prend donc un référentiel terrestre lié à la piste de luge donc un observateur par exemple qui regarde la luge glissée le théorème de l'énergie cinétique s'écrit ECB moins ECA l'énergie cinétique au point d'arrivée moins l'énergie cinétique au point de départ égale somme des travaux entre a et b des forces extérieures on a donc un demi de m vb carré moins un demi de m v a carré égale le travail entre a et b du poids plus le travail entre a et b de la réaction du support puisque les forces qui s'exercent sur le lugeur sont son poids et la réaction du support celle-ci étant perpendiculaire à la piste puisqu'il n'y a pas de frottement solide on sait que la vitesse initiale est nulle donc un demi de m v a carré faux 0 et on sait que le travail de la réaction du support est nul également puisque r est perpendiculaire à a b donc une force qui est perpendiculaire au déplacement ne travaille pas il nous reste donc que le travail du poids on peut donc écrire un demi de m vb carré est égal travail du poids qui s'écrit p scalaire à b puisque le poids est une force constante ce produit scalaire est facile à calculer c'est la norme de p fois la norme de a b fois le cosinus de l'angle entre les deux et attention c'est le cosinus de l'angle ici qui vaut pi sur 2 moins alpha on va donc avoir cos pi sur 2 moins alpha et comme on connaît bien notre cercle trigonométrique on sait que cosinus de pi sur 2 moins alpha c'est égal à sinus alpha finalement on a vb égale racine de m g a b sinus alpha sur un demi de m que l'on peut écrire racine de 2 g a b c l fois sinus alpha et donc l'application numérique donne la même valeur que l'on avait trouvé en exercice c'est à dire 31 3 mètres par seconde donc voici comment on utilise le théorème de l'énergie cinétique dans un cas simple pour obtenir la vitesse à la fin de la trajectoire pourquoi il peut être intéressant d'utiliser le théorème de l'énergie cinétique ici c'est si on a besoin uniquement de connaître la vitesse au point b à l'arrivée mais pas du tout les équations du mouvement entre a et b donc si on a besoin juste de la vitesse en b le théorème de l'énergie cinétique est bien approprié à ce problème mais de manière plus générale quand est ce qu'on peut dire qu'il est intéressant de traiter un problème avec de l'énergie et bien souvent c'est quand on a un problème à un degré de liberté c'est à dire on a un seul paramètre qui permet de repérer la position du point matériel dont on cherche à connaître le mouvement ici nous avons utilisé ce théorème pour avoir la vitesse de la luge en b donc une valeur unique à la fin de la trajectoire mais on peut également avec un théorème de l'énergie cinétique avoir une des équations du mouvement et donc nous verrons ça par la suite en exercice